... Il est pris, on va tout démanteler. Aujourd'hui, il y a des produits qui sont sensibles, qui sont à l'étude au niveau des Etats. Et je pense que c'est la raison pour laquelle le secteur privé, avec l'Etat, le ministère du Commerce, nous avons discuté sur certains produits qui sont sensibles et surtout à la notion de produits d'origine, d'appellation d'origine. On peut parler du secteur de la farine, du blé, où certains Etats, tels que le pays du Nord et l'Afrique du Sud, avaient demandé à ce que ces céréales soient d'une certaine obtention. Ce qui n'a pas été accordé, d'autant plus que le marché, les productions dans ces pays-là ne couvrent pas les besoins des pays africains et également, nous n'avons pas les infrastructures qu'il faut pour permettre la fluidité de ces produits au niveau des industries. Donc, pour vous dire, autant de secteurs, autant de produits ont été pris en compte pour mettre en place cette Z-LECAF. Le secteur privé, comme j'ai dit, est prêt. Par contre, il y a des défis. Aujourd'hui, le commerce intra-africain est de 15%, 16% et le défi, c'est l'augmenter à 50%. Et également, c'est un marché important. Aujourd'hui, nos pays passent d'un micro-marché à un marché de 1,2 milliard. Par contre, il ne peut pas y avoir toutes les protections qu'il faut. Le marché, ce qui stimule les affaires, c'est le climat, c'est les marchés, c'est la compétitivité. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que la majorité des entreprises sénégalaises sont prêtes. Nous n'avons pas attendu la Z-LECAF pour exporter. Je suis moi-même patron d'une industrie et j'exporte depuis une dizaine d'années. Maintenant, on s'est conformé pour être mieux préparé et pouvoir attaquer le marché sous-régional. Moi, je ne vois que des avantages à ce marché-là. Et c'est tout à fait légitime qu'on soit intéressé et rapproché pour pouvoir participer à cet élan. Et le PAPE2A prévoit une participation du secteur privé, importante du secteur privé de 1 800 milliards. Et c'est la Z-LECAF qui sera un levier important pour atteindre ces objectifs.